Musique Il avait tout pour lui, quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Il nous rendait Lemnitz sexy et Clément Rosset sobre. Il était de gauche, mais débattait avec ouverture d'esprit à la convention de la droite. Et puis, il a brûlé ses vaisseaux pour des raisons que la raison ignore, mais qui peut bien connaître les raisons du cœur ? Il a toujours fait partie de notre univers mental, on a connu des personnages du temps gagné et on a compris que peut-être s'il aimait Proust, il ne voulait pas devenir un personnage de Proust. Et qu'il était arrivé à un âge où la seule manière de modifier le déroulement de la représentation théâtrale que sa famille avait créée, c'était d'y mettre une bombe. Alors Proust disait que la bonté découle de l'intelligence, il est parfois acide, crade, scato, freudien ou moqueur, mais au moins il se voit de suffisamment loin pour garder une certaine honnêteté. Ses livres sont simples à lire comme tous les grands livres et quand on s'est fait les griffes dans l'enfance avec la comtesse de Ségur, on n'est pas dupe du bal des papillons. Alors ce soir, nous allons faire une interview pour Playboy avec Raphaël Antoven qui sera, je suis sûr, extraordinaire. C'est vous qui le dites, merci. pour reprendre un mot dont vous parlez dans votre livre. Alors, Raphaël Antoven, vous avez écrit un livre qui avait fait grand bruit qui s'appelait Le Temps Gagné, qui était le premier roman en tout cas. Et souvent, je n'aime pas tellement les autobiographies ou même les choses où les gens racontent leur vie depuis leur enfance. Alors ils commencent par la petite enfance. C'est souvent une suite d'anecdotes un peu ennuyeuses, répétitives. D'ailleurs, souvent, quand les écrivains écrivent leur mémoire, c'est souvent leur plus mauvais livre. C'est souvent vers la fin qu'un écrivain écrit sa mémoire. C'est souvent assez mauvais. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant dans Le Temps Gagné, je me demande si c'était le but, c'est que c'est beaucoup plus, finalement, un livre de philo, presque un manifeste. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus, j'ai l'impression, une sorte presque de livre de philo, de psychologie sociale, un manifeste, qui prend comme exemple, ou comme prétexte, parce qu'il fallait bien prendre un prétexte, votre vie. Mais j'ai l'impression que finalement, c'est un livre qui est beaucoup plus un essai qu'un roman. Est-ce que c'est vrai ? Ah non, la fin, non. Ce n'est pas du tout un essai. C'est un roman. Alors, peut-être qu'un roman devient un essai ou contient en lui-même les linéaments d'un essai. En fait, ce qui s'est passé avec Le Temps Gagné, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai commencé par écrire. Je travaillais sur Camus. J'étais en train de faire un essai sur Camus. Sur Camus et la révolte. Et sur l'idée que chez Camus, on se révolte par amour et non pas par haine. Et j'avais besoin, pour commencer mon essai, d'un moment qui hape le lecteur en lui donnant le grain de la vie intime, de l'intimité. C'était la seule façon que j'avais trouvé de capter mon lecteur au début du livre. Et donc, j'avais besoin d'un moment de la vie qui dise une révolte où l'amour était aux commandes. Et le premier moment qui me vient, c'est l'épisode de la cuisine dans Le Temps Gagné, la bagarre dans la cuisine. Et donc, je me dis, tiens, c'est marrant, ça fait des années que je vis avec ce souvenir et je ne l'ai jamais raconté. Donc, je décris cet épisode. Et en décrivant cet épisode, je me suis laissé emporter. C'est-à-dire que j'ai écrit immédiatement la suite et j'ai surtout écrit tout ce qui précédait. Et à partir de là, je n'avais plus du tout la préface d'un essai, mais j'avais un roman. Et je n'avais pas en l'écrivant d'autre but que de l'écrire. D'abord, j'avais tout mon temps, c'était le confinement. Et je n'avais aucun autre but que d'écrire ce que j'écrivais. Comment dire ? J'ai écrit ce livre dans un état... Non, pas... On dit souvent, on a écrit ce livre dans un état second. Moi, j'ai écrit ce livre dans un état premier. C'est-à-dire un truc que je n'avais jamais ressenti, en fait. Un état premier. C'est-à-dire avec le sentiment d'avoir les pieds sur terre pour la première fois de ma vie. Et c'est une ivresse de sobriété dont je me suis gavé pendant trois mois. J'ai mis trois mois à l'écrire. Je l'ai écrit à toute vitesse et avec parfois quasiment le sentiment de recopier. Donc, je n'ai pas d'autre raison à donner à ça. Et sinon, que ça n'est pas un essai. C'est le contraire. Et pour une raison même de fond. C'est-à-dire que c'est un livre où la volonté n'entre pour rien. Chaque mot, chaque phrase est l'expression d'un désir. Aucune n'est l'expression de la volonté. Aucune n'est là pour arranger les choses. Aucune n'est là pour corriger les choses. Il n'y a pas de... Alors qu'un essai est l'œuvre de la volonté. Vous pouvez écrire un essai même quand vous êtes fatigué. Vous pouvez écrire un essai même quand vous n'avez pas d'inspiration. Vous pouvez combler les trous. Vous avez toujours du travail. Un roman, non. En tout cas, ce genre de livre, non. Donc, ce n'est pas du tout un essai. Oui. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a un côté... On pense un peu à Amiel. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous étiez peut-être un entomologiste et vous vous regardez de très loin comme on regardait une mouche et vous décidez de la décrire de la façon la plus précise possible en finalement n'enlevant rien. C'est-à-dire même pas ce qui peut être vulgaire, même pas ce qui peut être crade, même pas ce qui vous met en valeur. Enfin, de façon vraiment tout raconté... En fait, non, ce n'est pas tout raconté. C'est qu'il n'y a pas de matière noble ni de matière indigne. C'est que... D'ailleurs, c'est une des grandes leçons de la philosophie dans le Parménide. Parménide explique au jeune Socrate qu'il sera véritablement philosophe le jour où il comprendra qu'il existe une philosophie du poil, de la crasse et de la boue. Voilà. Or, Socrate s'y refuse au début. Et Parménide lui dit c'est parce que la philosophie ne t'a pas encore pris dans ses bras. Et c'est une leçon très importante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière noble, il n'y a pas de matière crade. Il n'y a qu'une matière. Il y a une matière et nous ne sommes pas responsables de la matière dont on dispose ni de la vie qu'on a vécue. Mais en revanche, on est responsable de ce qu'on en fait. L'enjeu, c'est la qualité de l'alchimie. Ce n'est pas la nature du matériau de base ni l'objet dont on part ou dont on parle. L'enjeu, c'est ce qu'on en fait, ce qu'on est capable d'en faire. Et le but, là, c'était de le maintenir, de le préserver. C'est-à-dire que... Alors, Amiel. Je n'ai jamais lu Amiel. Heureusement, c'est très ennuyeux. Je n'ai jamais lu Amiel. Précisément, comme dirait mon père, je ne l'ai jamais lu, mais c'est la raison pour laquelle je ne lirai pas. Ah oui, ça, c'est une grande phrase. Effectivement. Puisque c'est ennuyeux, comment voulez-vous que je le dise ? Ça a changé votre façon d'écrire. Et bien sûr. Je n'ai jamais lu. Non, mais c'est Proust que j'ai un peu lu, pour le coup, et qui développe le premier et le troisième genre de connaissances en même temps. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous observe avec un télescope et un microscope à la fois. Il vous voit de loin dans une perspective globale. Il ne vous écoute pas. Il vous radiographie. Et dans le même temps, il surprend chez vous des gestes infimes dont la qualité dépend de la qualité de la restitution. Donc, il a à la fois un télescope et un microscope. Et c'était ça. C'était ce double regard, cette double distance qu'il faut adopter simultanément sur les choses. Vous êtes de plein pied. C'est la position du spectateur engagé. Vous êtes de plein pied dans la vie. Vous ne pouvez pas ne pas y être. Mais dans le même temps, vous avez la possibilité de regarder votre vie. Dans la recherche, il y a une page d'un amour de Swan qui est une des rares pages où Swan ne souffre pas. Il est en pleine jalousie. Et soudain, il se dit c'est fou quand même. J'ai une vie... C'est fou comme ma vie est intéressante. Et dans une très brève épiphanie dans sa douleur où la douleur est suspendue au profit du sentiment que les malheurs de son existence sont plus intéressants que douloureux. C'est ça l'état qu'on recherche en réalité. Voilà. Vous avez de l'eau ? Oui, on a de l'eau. Bien sûr, monsieur, monsieur. Je devais en livrer mais ils ne m'ont pas donné. Je devais arriver avec un pack d'eau. Comment ça va, Chevalier ? Ça va, ça va, Toven. J'arrive avec beaucoup de retard. J'ai marché parce que j'ai pris le métro. Ah ! Et quand on prend le métro... Non, j'avais pas bien calculé. Non, mais quand on prend le métro, on marche. Oui, exactement. Exactement. Bon, ben... Je reprends mon souffle. Tout va bien. Tout va bien. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Elles sont toujours aussi... Enfin, plus belles les unes que les autres. Bonjour. Et alors, ben, Philippe Chevalier nous a rejoints. Mais oui. Mieux vautard que jamais. Comme on dit à Dijon. Vous dites que le... Vous citez une citation de Catherine David dans le Talisman d'Homère en disant « Le feu détruit les papyrus, mais... » Le feu détruit les papyrus, mais durcit l'argile. Les pauvres frères ont échoué dans leur projet de mort. Ils ont brûlé les maisons et les champs, mais ils n'ont pas étouffé le désir de beauté qui est rendu en bondissant sur les parois du temps et n'ont pas effacé le témoignage silencieux. Et on pourrait se demander, on a l'impression, vous aviez tout pour vous, vous étiez finalement, vous aviez presque une belle image, vous étiez mondain, beau, admiré, politiquement correct, sans pour... Tout en débattant avec tout le monde, ce qui est rare. Enfin, vous étiez à la fois à France Inter, mais vous pouviez aller ailleurs. Vous étiez presque un peu parfait, c'est-à-dire, j'allais dire, aimé par... pas mal de gens en France, on avait l'impression, et on avait la sensation que vous avez décidé, presque d'une certaine façon, de brûler vos vaisseaux, de faire un livre où vous dites... On avait une image trop parfaite de moi, j'étais trop lisse, j'étais là, je voudrais montrer que je ne suis pas ça. Est-ce qu'il y avait de ça ? Non, je ne crois pas, parce que je n'ai pas été porté par une pulsion de mort en l'écrivant. J'étais plutôt porté, quand je l'écrivais, par une sorte de félicité d'écriture, en fait. Et donc, c'est plutôt le bonheur que j'avais à écrire qui me servait de boussole. L'impudeur... Moi, je déteste l'autofiction, je déteste... Je n'aime pas trop les livres à la première personne à part les essais de Montaigne. Je n'aime pas du tout cette forme littéraire. Je déteste les gens qui s'y livrent et j'intégrais moi-même un club que je déteste en le faisant. Et rien que ça, cette expérience en elle-même était intéressante. Mais au-delà de ça, comment vous dire ? Il est aisé dans la vie de survivre, c'est-à-dire de vivre en surface. Le réel, un peu de profondeur, est plus difficile. Et le chemin de ce livre, c'était celui d'un spéléologue. C'est-à-dire que c'était vraiment... L'enjeu était de me servir de ce que j'avais vécu pour soit en tirer une morale, soit en tirer un moment et essayer de le conserver. Donc, c'est un travail de spéléologue et de conservateur. Je me suis retrouvé conservateur d'une époque morte et archiviste de cette époque, greffier des sentiments qui nous traversent à ce moment-là. Et spéléologue ensuite. Non, il n'y avait aucune pulsion de mort. Il y a quelque chose de terroriste dans le livre, au sens où c'est effectivement une bombe qu'on fait exploser. Mais c'est une bombe qu'on fait exploser de façon presque expérimentale. C'est-à-dire qu'on observe soudain les gens se conduirent exactement comme on les a décrits dans le livre. et ce qui permet au livre d'une certaine manière de prolonger, de perpétuer ses effets. Oui, il y a quelque chose de terroriste là-dedans, c'est vrai. C'est un geste, en tout cas, de violence. Mais la première violence, elle est sur soi-même. C'est la violence qu'on se doit à soi-même. Non pas pour se faire du mal, mais pour se débarrasser de tout ce qui nous encombre. Il faut se faire violence pour se débarrasser de ce qui nous encombre. Et par conséquent, voilà, c'est un... C'est même pas un choix, c'est plutôt... C'est même pas une décision, j'étais décidé à le faire. Oui, c'est une nécessité interne. Oui, c'est une nécessité interne. J'ai dit deux mots, je crois que je peux y aller maintenant. Vous avez tout résumé de tout ce que je voulais dire. Il y a presque un truc un peu de tauromachie, comme vous savez, je crois que c'était Michel Léris qui avait écrit un livre qui s'appelait L'âge d'homme. On a l'impression que vous avez quand même voulu prendre un peu le taureau par les cornes, vous avez voulu, en quelque sorte... C'est pas de la tauromachie prendre le taureau par les cornes. La tauromachie, c'est esquiver les cornes du taureau. C'est beaucoup plus difficile. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors que quand on prend le taureau par les cornes, on est con. Parce qu'on prend la corne. Esquiver, c'est esquiver la trajectoire du taureau. En fait, il y a dans ce livre l'idée que... Disons que le narrateur a le sentiment confus d'être poursuivi par une bête tout le temps de sa vie. Et c'est une bête qui prend différentes formes et c'est une bête qui ressuscite au gré des drames de l'existence. Mais il y a des moments où il parvient à tuer la bête, ce qui est vraiment l'équivalent de la mise à mort. Donc, c'est être à la fois... C'est vraiment être la cible du taureau, tenter de l'esquiver jusqu'au moment où on réussit à le mettre à mort. Donc, en cela, oui, il y a de la tauromachie. Mais je ne suis pas le taureau. On ne sait pas qui est le taureau. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous aviez écrit, je crois, avant, un livre avec votre père qui était le dictionnaire amoureux de Marcel Pouce qui est d'ailleurs assez rare. Je crois que même, c'est peut-être le seul livre qui a été écrit avec un père ou fils. Il y a peut-être le livre de Dumas, mais... Oui, il y en a eu. Je ne sais plus. Mais les deux avaient des nègres. Voilà. Peut-être que les nègres étaient père et fils eux-mêmes. Je ne sais pas. Ce qui serait très amusant. Ce qui serait marrant, oui. Ils avaient l'impression justement que ce livre répond un peu au dictionnaire de Pouce parce que sans aucune... Parfois, j'ai eu l'impression que vous, vous aimez Pouce parce que vous aimez Pouce, enfin, peut-être pour le style, etc. Et j'ai l'impression que votre père aime Pouce parce qu'il vit dans un livre de Pouce. C'est-à-dire, il aime Pouce parce qu'il est un personnage de Pouce. Et vous, vous aimez Pouce parce que vous aimez ce livre. Alors que lui, il aime Pouce parce qu'il en fait partie. C'est une façon de le dire. Ce n'est pas idiot. C'est une façon de le dire. En fait, dans le dictionnaire, l'intérêt du dictionnaire et la raison aussi de son succès, je crois, c'est le fait qu'il faisait voisiner deux lectures totalement concurrentes de la recherche. C'est-à-dire, le lecteur qui, comme moi, était absolument, comment dire, tient la recherche pour un livre en soi qui n'a besoin d'aucune exégèse, d'aucune exégèse biographique et qui ne voit pas dans ce livre le reflet de la vie de l'auteur, même si c'est le cas. Ce n'est pas de cette façon-là que je le lis. Et mon père qui, lui, s'attachait à tisser les liens entre les éléments du roman et les biographèmes. Non, Proust avait tel jour des gants dont le gris perle n'était pas exactement le même que celui des gants de Swan le jour où il a vu Odette pour la première fois. Donc, mon père travaillait sur ce genre de détails. Les deux démarches sont parfaitement légitimes. Et ce qui était intéressant dans le dictionnaire, c'est qu'on faisait cohabiter la couleur des gants gris perle et des considérations sur Clément Rosset ou sur Montaigne. Parce qu'il y avait les deux lectures qui habitaient ça. Et ce qui est intéressant dans cette façon d'être proustien, c'est que quand il s'agit de passer à l'écriture, alors là, pour le coup, ce qui n'est qu'un désaccord sur l'interprétation de l'œuvre de Proust devient une bifurcation fondamentale. C'est-à-dire que quand on a tendance à voir dans La Recherche du Temps Perdu un livre sur La Recherche du Temps Perdu et rien d'autre que ça, eh bien, d'une certaine manière, on tire son amour de Proust du côté du réel. Du côté du réel, de son apreté, de sa crasse, de sa dureté. C'est-à-dire, c'est Proust qui nous apprend qu'il n'y a pas de phénomène noble et qu'une course de skating est aussi intéressante que la Venise de Véronèse. C'est le Proust anti-snob. C'est le Proust qui nous explique qu'il fait autant de cas de sa domestique que de la Duchesse de Guermande parce que ce qui l'intéresse, c'est tel geste de l'épaule ou tel mouvement des yeux. Et c'est ce Proust-là. Alors que quand on considère que La Recherche du Temps Perdu est aussi une façon de masquer son homosexualité ou de dissimuler la biographie de l'auteur, eh bien, on a tendance à considérer, à tirer son proustisme du côté d'un embellissement par l'écriture d'un réel trop fade. Et ça, c'est la trajectoire de mon père. C'est-à-dire que les livres de mon père, mon père est un styliste extraordinaire. Ces livres ont cet effet de... Alors, il a son lectorat pour ça. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui aiment moins. Mais ce sont des livres qui recouvrent le réel, qui nimbent le réel ou qui dotent le réel ou qui nantissent le réel d'un halo d'irréalité, de sublime, de lumière, de légèreté, que les choses n'ont pas. Et donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on peut être proustien en devenant quasi-sélinien dans sa quête de la crasse comme on peut être proustien en allant du côté de l'embellissement systématique des choses. Et c'est là, en fait, que les chemins divergent. Et c'est là que la chose est intéressante. C'est quand elle est littéraire. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai plutôt eu l'impression que le... En vrai, je n'en ai pas... Philippe, mais le... Non, mais c'est très intéressant. Dites-moi, oui. Non, non, c'est parce que... C'est à propos de Proust. Je sais que, par exemple, Deleuze a fini par admirer Proust à la fin de sa vie et non seulement admirer Proust à la fin de sa vie, mais admirer les milieux aristocratiques. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur un Proust sans noblesse, c'est justement un Proust snob. Le Proust sans noblesse, c'est justement le snob. Non, c'est le Proust pas snob dont je parlais. Alors, voilà, c'est ça. Parce que je suis en train de regarder en ce moment une série à la télé qui est extraordinaire avec 10 ans de retard qui s'appelle Danton Abbey. Alors, évidemment, c'est un peu à l'eau de rose. C'est vraiment les bons sentiments en permanence. Mais c'est une mise en avant des codes de l'honneur dans l'aristocratie anglaise, etc. Et donc, on ne montre pas la crasse, justement. Ce mot que vous employez est très amusant pour parler de Proust. C'est cette crasse. Et donc, ça m'amusait parce que ce que vous disiez, je ne faisais pas le parallèle entre ce qu'a écrit votre père et ce que vous avez écrit, vous, mais entre ce monde de l'aristocratie victorienne et post-victorienne anglaise et le Proust, on peut dire, républicain du début du siècle. C'est vrai, mais que le... Ce sont deux univers très, très différents. Ce sont deux univers très différents, mais là où... L'un des malentendus, et c'était une des raisons pour lesquelles on s'opposait sur l'interprétation de la recherche avec mon père, c'est que l'un des malentendus de la lecture, c'est qu'on peut tout à fait lire le livre comme l'ouvrage d'un snob. C'est-à-dire de quelqu'un que les artifices de l'aristocratie fascinent. Montesquieu et tout ça, voilà. Oui, de quelqu'un que tout ça intéresse beaucoup. C'est vrai, ça le passionne. Mais si ça le passionne, ce n'est pas parce que c'est l'aristocratie et que lui-même n'en fait pas partie. Ça n'est pas à la façon d'un snob qu'il s'y intéresse, c'est à la façon d'un peintre. Il est presque d'un entomologiste. Oui, absolument. Et d'un entomologiste. Et c'est la raison pour laquelle, je veux juste finir là-dessus, c'est la raison pour laquelle il s'intéresse tout autant au sort des domestiques qu'au sort des aristocrates parce que son évaluation n'est jamais de cette nature-là. Ses hiérarchies ne sont pas là. Ses hiérarchies se situent uniquement dans les gestes ou les instants qu'il est capable de restituer vivant. Oui, parce que plus qu'un sociologue, c'est un psychologue. Et un entomologiste. C'est-à-dire un entomologiste au sens où il a tendance à... Il acquiert la maîtrise de ce qu'il regarde à la seconde où il en fait une lecture animalière. Par exemple, au début de Sodome et Gomorre, il observe une scène de séduction entre Charles et Jupien, le giletier Jupien. C'est la première fois qu'il se voit. Ça va être une grande histoire d'amour. C'est la première fois qu'il se voit. Et le narrateur voit avant même les acteurs de la scène qu'ils sont en train de se séduire l'un l'autre. Le giletier fait ressortir son derrière. Le grand seigneur fait... Lève un peu la tête pour que le bleu de ses yeux saille plus agréablement. Etc. Etc. Et il y a toute une cérémonie de mouvements. Une chorégraphie parfaite comme seule la nature les permet. Et c'est une chorégraphie qui se termine par le moment où le baron de Charlus s'approche du giletier et lui dit « J'allais vous demander du feu mais j'ai oublié mon cigare. » Ce qui manifestement est un nom de code et à partir de là il se cache. Mais c'est plus qu'un entomologiste, c'est un éthologue. C'est-à-dire qu'il s'intéresse au comportement animalier des humains. Il a le sentiment de saisir l'humanité à sa racine quand il est capable de l'animaliser. Et c'est ça qu'il décrit. Il voit deux oiseaux en train de danser une parade nuptiale. Deux oiseaux. La seule différence c'est que les oiseaux savent qu'ils se font la cour alors qu'eux-mêmes ne le savaient pas. Ne le savaient pas encore. Et l'écrivain, lui, le voyait déjà. Donc il est... C'est l'animalité mise à son plus haut degré de métaphore en fait. On a bien saisi l'humain quand on l'a saisi avec la spontanéité d'un animal. Et c'est très beau pour ça. Oui, oui. Ce qui est amusant aussi que vous racontez sur votre père et sur Proust, c'est que j'ai l'impression que votre père aime la littérature car il en est un personnage. Alors vous, presque vous aimez la littérature quand vous êtes un auteur. Et votre père, finalement, voudrait faire de toutes les scènes de sa vie une scène de roman alors que vous, vous voulez faire de votre roman une vie. Vous voyez, si on peut faire un paradoxe facile. C'est-à-dire que c'est... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est lui être un acteur et vous êtes un auteur. On pourrait presque penser que lui aime la littérature parce qu'il a envie que sa vie ressemble à une scène d'un roman de Fitzgerald ou de Proust. Alors que vous, vous êtes presque derrière. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas idiot. Non, c'est vrai. Ce n'est pas faux. À ceci près que... Je ne crois pas que mon père ait renoncé à être un auteur. Ah non, je n'ai pas dit ça. Le fait qu'il soit acteur ou qu'il soit l'artisan ou qu'il se soucie du décor de son existence, qu'il accorde grande importance à ça, n'en fait pas moins un auteur. Il n'en est pas moins un auteur et d'une certaine manière, c'est assez intéressant d'occuper les deux places. Parce que moi, je ne fais pas pour le coup. Et il y a cette double appartenance chez lui qui, bon, chez moi, ça se passe différemment. en revanche, ce qui est vrai, ce que j'ai découvert en écrivant mon livre, c'est que mon père était un formidable personnage. Un formidable personnage de roman. C'est-à-dire que c'est un être qu'il est non pas facile de décrire, mais jubilatoire de décrire dans chacune de ses contradictions. Et qu'il fournit, alors là, pour le coup, au peintre ou au novice avec son pinceau, une matière absolument extraordinaire et inépuisable. D'ailleurs, je n'ai pris qu'un millième de l'animal, mais c'est aussi un personnage. Mais ça n'est pas un personnage de roman parce qu'il veut faire de sa vie une œuvre de littérature. C'est un personnage de roman parce que c'est un personnage de roman. Ça n'est pas un personnage de roman parce que son existence ressemble au décor d'une vie de Fitzgerald. Non, c'est un personnage de roman parce qu'il veut que son existence ait un décor de cette nature. C'est ça qui fait de lui un personnage. Oui, tout à fait. Je crois que c'était une phrase de Cocteau qu'on pourrait paraphraser. Jean-Paul Antoven est un fou qui se prend pour Jean-Paul Antoven. Finalement, c'est-à-dire qu'il est... C'est assez amusant. Mais vous parlez à propos de lui, il y a une chose qui est... Vous citez une phrase de Fitzgerald. Je crois qu'il avait noté, je crois, sur un talpin, sur un ordinateur, sur son Mac, vous vous retrouvez sur son bureau qui était une phrase de la fêlure qui disait « Ma vie fut partagée entre une furieuse démangeaison d'écrire et des circonstances destinées à l'en empêcher. » Et à propos de ça, vous citez une phrase de Clément Rosset sur, vous savez, Perrette est le potolé. Vous dites, Perrette, c'est pas qu'elle peut ne peut pas faire fortune car personne n'y a interdit. On s'en fout. Elle peut très bien. Perrette, elle ne peut pas faire fortune car elle n'en est pas capable, quoi, en quelque sorte. Oui, en fait, l'idée est que quand Fitzgerald décrit cette phrase, il fait à l'existence le procès de ses échecs. Ma vie fut partagée entre une furieuse démangeaison d'écrire et des circonstances destinées à l'en empêcher. C'est-à-dire que non seulement l'existence l'a empêchée d'écrire, mais en plus, c'est délibérément qu'un être malin est venu s'interposer entre lui-même et son désir d'écrire. Et je n'aime pas cette position. Je n'aime pas ce discours. Je n'aime pas le discours qui consiste à dire je n'ai pas composé l'œuvre que je méritais ou que je portais en moi, mais ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas eu le temps ou j'ai dû faire autre chose, etc. On s'organise toujours et on s'arrange toujours avec soi-même. Donc, faire au monde le procès de ses échecs me paraît une fausse route. Et je trouve cette phrase comme un mantra sur son bureau. Il me dit, tiens, l'adolescent à ce moment-là se détermine à concevoir son existence autrement. C'est-à-dire à considérer que je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable de ce que j'en fais. Et j'ai oublié ce que je voulais vous dire ensuite parce que c'est une affaire importante. Mais voilà, l'essentiel est là en tout cas. Il y a derrière ça l'idée que le monde existe à titre d'excuse pour valider ce qui, chez moi, relève davantage de la démission. Et c'est ce sentiment-là qui, à mon avis, est articulé au destin de Fitzgerald qui me paraissait non pas condamnable, mais c'était ce que je ne voulais pas suivre. Quand le narrateur voit ça, il interprète cette phrase comme un commandement de faire autrement et de penser autrement. On ne fait pas au monde le procès de ce qu'on n'arrive pas à faire. Donc, le choix existe et quand on veut, on peut. C'est pas que quand on veut, on peut parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est pour ça que je parlais de Perrette. C'est ça que je voulais dire. Perrette porte son pot sur la tête pour se rendre au marché et elle fait dans sa tête le calcul mental du bénéfice qu'elle va retirer de la vente du lait, de l'achat des poules, de la vente des œufs des poules qui lui permettront ensuite d'acheter la vache, qui lui permettra etc. Qui ne fait château en Espagne ? Perrette se vit, se construit sur le chemin de sa vie en direction du marché, se construit toute une existence de gloire et qui m'en empêchera se demande-t-elle et elle s'ottille de joie et elle bute sur un caillou, elle tombe et la voilà bien embêtée et menacée d'être battue etc. Et en grand danger d'être battue. Et ce qui est très beau dans cette histoire c'est que on pourrait lire le poème uniquement comme une façon pour La Fontaine de se moquer d'une ingénue qui rêve d'une autre vie que la sienne. Ce serait juste un texte cruel. En fait, ce que La Fontaine montre c'est que il ne suffit pas comment dire, c'est que pouvoir a deux sens. Pouvoir c'est recevoir l'autorisation d'eux ou c'est être en capacité d'eux. Et la plupart des gens mélangent les deux. Pensent que s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose c'est qu'on les en empêche. Or personne n'empêche Perrette de faire fortune sinon Perrette. Perrette peut faire fortune mais elle ne peut pas faire fortune. De la même manière qu'on peut courir le 100 mètres en 9 secondes 50 mais qu'on ne peut pas le faire parce que l'autorisation n'est pas la capacité. Il y a ça d'ailleurs chez les anglais avec Khan et May. Exactement. C'est exactement la même chose. Et de la confusion entre les... Imaginons qu'Obama ait eu pour slogan Yes we may. Il n'aurait pas été élu. Et cette distinction elle est très importante. Or pour en revenir à Fitzgerald Fitzgerald c'est Perrette. Il fait une vie rêvée et puis il constate soudain qu'un vilain caillou s'est interposé entre lui et son rêve. Et en cela il est en position de Perrette. Ce que Fitzgerald oublie c'est que la nature même de son désir ou son propre rapport à l'écriture a installé les cailloux sur lesquels il s'est cassé les pieds. Mais là où je suis... Alors je ne suis pas forcément d'accord c'est que vous me dites vous parlez de cette phrase sur l'ordinateur de votre père donc il y a quand même un sous-entendu c'est pas un hasard. Et il y a aussi pas mal dans le livre à un moment des... C'est drôle parce que vous avez par moments dans le livre il y a des pics des choses qui sont parfois dont je le citerai mais des pics comme ça qui vont et j'ai parfois au contraire l'impression que votre père est parti du postulat qu'aujourd'hui au XXIe siècle le grand écrivain ou en tout cas n'est plus le grand homme en France c'est-à-dire à une époque autrefois les grands écrivains étaient les plus grandes stars c'est-à-dire le grand écrivain c'est celui qui avait toutes les femmes qui était richissime qui avait tous les honneurs aujourd'hui le grand écrivain en France il est un peu il gagne rien il est désespéré etc et on connaît il fait du porno comment ? il fait du porno voilà mais surtout on connaît tant de grands encore lui ça va il est à peu près le porno aussi ça va oui je pensais à quelqu'un d'autre mais on connaît tant de grands écrivains qui sont au prix Goncourt et tout et qui ont des vies extrêmement tristes et qui rêveraient parfois d'avoir la vie de Jean-Paul Hendeven et est-ce qu'au fond votre père n'est pas parti du principe que être un écrivain ne suffisait pas aujourd'hui si vous voulez avoir une sorte de vie vous voulez pas lui poser à lui cette question ? ah non mais quand vous avez écrit un livre je vous pose la question oui mais d'accord mais j'ai écrit un livre sur moi pas sur lui oui bien sûr on va attaquer dans le livre non écoute j'en sais rien en fait je sais pas je sais pas je vous laisse lui demander vous en pensez quoi ? ben je me ça je ne sais pas parce que je connais pas suffisamment ni le père ni le fils d'ailleurs encore que je connaisse un petit peu Raphaël mais votre père pas du tout donc je peux pas me j'ai pas d'appréciation à donner là dessus enfin sur ce sujet là et alors après on va changer de sujet juste dernière question il y a une phrase ça c'est sur vous que votre père il dit gagne du temps disait papa et ce qu'il a donné le titre du livre et il dit il faut gagner du temps commence par la fin cavale brûle les étapes dit rapidement le talent d'un tel et la bêtise de nôtre en quelque sorte soit péremptoire soit compte souvent génial parfois fait mille choses ratées ou il y en aura dix réussies mais gagne du temps on pourrait une sorte de de vise un peu presque à la vivre vite c'est un mélange c'est un mélange c'est un mélange de c'est un mélange d'hommes pressés et de Bergson c'est à dire c'est un mélange d'hommes pressés au sens où il s'agit vraiment de brûler les étapes d'enjamber les étapes et de le faire parfois au dépend même de la vie c'est à dire d'en venir à la conclusion avant même de lire la chose et donc de gagner du temps au mauvais sens du terme d'enjamber les problèmes etc. ça peut signifier ça c'est à dire c'est une modalité de l'esquive en fait mais gagner du temps c'est aussi acquérir une forme de célérité dans le raisonnement dans l'intuition dans la façon de parler et c'est autre chose c'est à dire que c'est la différence par exemple qu'il y a entre simplifier quelque chose ou dire les choses simplement si vous simplifiez quelque chose vous gagnez du temps mais vous gagnez du temps de la mauvaise façon si vous dites les choses simplement vous faites tenir en peu de mots des intuitions très importantes et de ce point de vue oui vous gagnez du temps vous gagnez du temps mais au sens véritable c'est à dire que c'est vraiment du temps gagné et ça n'est pas c'est du temps long c'est du temps long qui dure peu mais c'est du vrai temps long et je recevais enfin le narrateur en tout cas dans le livre je préfère dire le narrateur parce que c'est pas tout à fait moi et c'est pas tout à fait mon père mais je recevais et le narrateur recevait une sorte de d'injonction paradoxale c'est à dire qu'on pouvait tirer des deux côtés qu'on pouvait tirer pour le meilleur du côté de l'intuition et pour le pire du côté de la précipitation c'était les deux à la fois il fallait comme toujours quand on reçoit un conseil s'appliquer à bien le comprendre ou en tout cas à le tirer du côté qui nous convient et c'était longtemps une hésitation une indécision pour le narrateur de savoir de quelle façon gagner du temps est-ce qu'on gagne du temps en faisant semblant de savoir ce qu'on ignore ou est-ce qu'on gagne du temps en résumant en peu de mots le contenu d'un livre c'est pas le même geste il y a aussi beaucoup d'écrivains qui veulent évidemment vivre et jouir de leur vie d'écrivain avec la réputation avec la fama avec la jouissance des choses et puis il y a les écrivains comme on s'appelle celui qui a écrit un balcon en forêt on a toujours l'impression qu'il est resté sur son balcon lui tout à fait il est resté sur son balcon il n'a pas quitté son patlin il n'a pas bougé absolument Louis Poirier il avait un nom d'arbre c'est ça voilà et alors ce monsieur par exemple lui ce qu'il voulait c'était faire un petit peu comme le clésio d'ailleurs le clésio n'est pas n'est pas mondain mais est-ce que ces gens-là veulent brûler la chandelle parler debout ou pas du tout la mondanité n'a aucune importance vous y êtes tant mieux vous n'y êtes pas tant pis ça n'a aucune importance c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est la qualité du regard Julien Gracq est un obsessionnel des lagunes et des déserts il les décrit merveilleusement mais il peut en avoir l'intuition au milieu des autres qu'un écrivain ait besoin de solitude ou qu'il éprouve davantage encore sa solitude au milieu d'une foule c'est très je veux dire on se sent plus facilement seul au milieu d'une foule que dans un désert dans un désert vous êtes hanté par tous les fantômes qui viennent peupler votre solitude alors qu'au milieu d'une foule la compagnie des autres vous augmente considérablement parfois le sentiment de solitude donc la distinction est plus fine que ça c'est à dire c'est pas simplement d'un côté l'ermite de l'autre le mondain parce que je ne suis pas sûr que le plus ermite des deux soit l'ermite oui oui mais alors sur le temps gagné il y a quand même quelque chose qui m'a surpris c'est que quand on lit votre livre c'est pas un livre d'un flâneur il y a des livres beaucoup d'écrivains on raconte au début je sais pas j'ai fait 8 premières années en lissant je savais pas trop ce que je voulais faire etc au contraire moi ce que j'ai trouvé de votre livre et peut-être c'est à la fois le défaut et la qualité c'est que c'est un livre où quand on lit on se dit mais on aurait rêvé avoir cette vie là vous voyez ce que je veux dire pas du tout parce que ça fait rêver mais parce que finalement il y a quelque chose de réussi quoi c'est à dire que même s'il y a des choses dures etc il y a et de toute façon les livres qui sont faits pour faire rêver on n'y croit pas un livre où tout est formidable ça ne fait pas rêver le seul livre qui fait rêver est un livre où il y a justement des choses dures qui permettent de faire ressortir les autres et donc d'y croire et justement parce qu'il y a des trucs extrêmement durs on peut croire au reste mais on se dit quand même que vous avez une sorte de volonté qu'il y a une sorte de ligne assez droite de côté assez vitaliste de côté par exemple vous faisiez du sport très jeune vous êtes beau vous avez eu la grecque il n'y a pas tellement de moments d'égarement il n'y a pas je ne sais pas 4 ans on n'est rien fait il n'y a pas de moments et alors finalement on se dit mais d'une certaine façon vous avez un peu appliqué les conseils de gagner du temps oui c'était pas ça la recommandation la recommandation de gagner du temps c'était d'avoir des outils qui n'étaient pas ceux de mon âge d'être en mesure de parler de choses dont on ne parle pas à l'âge que j'avais c'est une manie souvent chez les pères chez les pères je dois dire c'est idiot de faire des généralités comme ça mais pourquoi pas c'est une manie de vouloir c'est une manie c'est une manie de l'impatience et de l'amour paternel de vouloir emmener ses enfants un peu trop tôt sur des sentiers de randonnée ou leur montrer des films qu'ils sont un peu trop petits pour voir je connais bien ce sentiment et le donc il y avait de cela aussi dans le le conseil le conseil de gagner du temps mais le ce que le narrateur apprend dans cette histoire c'est que je peux pas vous répondre si vous regardez vos fiches pendant que je réponds non c'est que j'ai l'impression de parler à personne non mais rassurez-vous je suis là c'est vrai mais comme c'était pas vous qui avez posé la question j'aurais mauvaise grâce à vous répondre à une question qu'un autre me pose bah ouais quand même non dans le ce que le ce que le narrateur expérimente c'est que c'est la possibilité par le travail de s'affranchir de son destin ou de se sortir d'une difficulté et il le découvre de deux manières par le travail et par la musculation par le fait de faire travailler son corps et cette seule liberté en fait qui ne dépend que de sa volonté qui ne tient qu'à lui fait que soudain son existence n'a pas de sens mais qu'elle a des obstacles c'est à dire non pas des ennemis disons que les ennemis deviennent des obstacles et l'avantage des obstacles c'est qu'ils sont vincibles donc on peut en triompher c'est ça que ça raconte tout simplement c'est comment on triomphe d'adversaires considérables dans la vie à commencer par soi-même ah bah c'est non non c'est formidable considérer que le le pire adversaire ou le premier adversaire à vaincre c'est soi-même ça c'est maître de l'univers sans l'être de moi-même je suis seul rebelle à ce pouvoir suprême c'est 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 corneille c'est racine mon dieu c'est racine mais c'est 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 tout l'enjeu et c'est par exemple c'est tout l'enjeu c'est pour ça que le narrateur aime tellement Rocky le personnage de Rocky parce que Rocky est moins fort que ses adversaires toujours ils sont toujours plus costauds plus larges plus puissants plus célèbres c'est David et Goliath mieux entraîné c'est pas David et Goliath parce que la disproportion n'est pas celle-là non plus ils sont quand même dans la même catégorie mais il est moins fort en revanche en revanche il est plus fort que lui-même tous les films de Rocky racontent les galères d'un homme qui finit par surmonter les galères et ça se termine en match où l'adversité est surmontée à la façon dont les galères ont été surmontées tous les films sont conçus sur le même modèle parce que la boxe n'est qu'une métaphore et l'enjeu n'est pas de vaincre un adversaire plus fort que soi parce que l'adversaire plus fort que soi en réalité c'est juste interposé entre soi et soi-même et le véritable adversaire c'est soi-même c'est à dire c'est le désir d'en découdre c'est ce qu'on porte en soi-même de belliqueux c'est ça qu'il faut vaincre il faut vaincre le goût même de se battre et c'est ça c'est ça qui est difficile et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui surtout permet de l'emporter sur des adversaires objectifs c'est à dire que dans le livre il y a une scène où le narrateur a 12 ans et il se fait taper dessus par son beau-père mais il s'est forgé une carapace intérieure c'est à dire que au lieu de réagir par la rage ou de s'abriter en tremblant il s'est fabriqué une carapace intérieure qui fait que il est totalement hermétique à la violence qu'on exerce sur lui mieux elle est presque l'occasion d'une méditation il se met à penser aux objets qui sont autour de lui comme une séance de méditation c'est presque de la méditation transcendantale alors que l'autre est en train de gifler un enfant c'est un géant un ogre qui est en train de gifler un enfant qui fait un mètre de moins que lui et qui le tape de bon coeur en plus un enfant qui a rien fait de mal qui n'a commis aucun crime etc. etc. c'est une scène odieuse mais c'est l'occasion pour l'enfant paradoxalement l'enfant s'est fabriqué en lousdé dans une situation familiale difficile parce qu'il avait les livres à portée de main une vie intérieure à faire fondre 20 années de banquise c'est à dire qu'ils peuvent y aller en fait il n'y a plus de problème la vie intérieure est suffisamment dense pour ça c'est la raison pour laquelle les gens qui vous traitent pas bien quand vous êtes petit alors je parle pas des grands criminels ce qui n'était pas mon cas du tout mais les gens qui vous traitent pas bien les gens qui vous qui vous malmènent les gens qui s'en foutent de vous les gens qui vous ou qui vous écrasent qui prennent plaisir à vous écraser un petit peu ou qui vous humilient ou qui vous trafiquent la tête vous font le cadeau d'une adversité dont on peut triompher et quand on y arrive j'avoue que c'est assez agréable ensuite d'affronter les autres j'avais une question sur là parce que je crois qu'il y a une phrase de Proust qui dit quelque part que la bonté vient de l'intelligence ou quelque chose comme ça si je ne me trompe pas et quand j'ai lu votre livre je me suis dit deux choses contradictoires vous allez peut-être négliger je me suis dit d'un premier côté c'est un livre bon dans le sens où c'est un livre où justement vous essayez d'analyser chaque personne vous essayez de vous mettre à la place de comprendre toutes les complexités de l'âme humaine alors que beaucoup d'écrivains par exemple sont extrêmement dans leur idée voire n'essayent pas du tout de se mettre à la place de l'autre il y a des écrivains comme ça vous au contraire on peut se dire ça et en même temps il y a des moments méchants c'est à dire que ça c'est assez étonnant je crois que quand vous racontez le mariage le mariage vous savez et vous dites d'abord il y avait les gens les gens c'était les stars enfin les gens les gens qui comptaient et après un moment les gens sont partis et alors il est resté les larbins les larbins c'est ceux qui espèrent côtoyer les gens pour avoir un peu de leur lumière les papillons qui s'agitent autour de la lumière ceux qui arrivent dans une pièce désespérés en espérant que quelqu'un les regarde ou d'obtenir quelqu'un de quelqu'un d'autre et j'ai trouvé cette description extrêmement cruelle enfin il y a une chose assez cruelle pour quelque chose d'assez dur de cruelle c'était pas cruel c'était plutôt un constat c'était dans ces univers très hiérarchisés les mondes de la nuit sont des mondes beaucoup plus hiérarchiques qu'on ne pense et ce sont des mondes où il y a des hiérarchies et où effectivement les individus se conduisent comme des papillons de nuit parfois autour de faisceaux lumineux et recueillent un peu de la lumière résiduelle c'est à dire se présentent aux autres dorés vaguement dorés avec l'ombre portée d'une amitié prestigieuse et donc s'en servent pour essayer d'intégrer un cercle ou quelque chose on voit ça on voit ça le dire ça n'est pas être cruel non ce qui était cruel dans la scène que je décris c'est le sentiment de dépossession exaltée qui s'empare du marié lui-même c'est à dire c'est le sentiment d'être absolument pas chez lui dans la fête qui en principe porte son nom c'est ce sentiment de dépossession qui en lui-même est une cruauté la capacité de le raconter ou de le décrire et le fait ensuite d'en faire un tableau de la sociologie de l'époque est moins cruel encore une fois que la douleur de le vivre sur le moment oui c'est une bonne réponse et est-ce que vous Philippe aussi vous êtes passé de l'arbin à Jean de l'arbin à People tu veux dire c'est ça non je suis pas moi j'ai fait de la télévision assez jeune et donc avec le théâtre de Bouvard j'avais 25 ans et donc on me reconnaissait dans la rue mais c'est une reconnaissance collective puisque même un jour je me rappelle dans un supermarché je vois une vendeuse parce qu'il y avait trois chaînes de télé donc on était regardé quand on était au théâtre de Bouvard par 15 millions de gens et un jour dans un supermarché près de chez moi dans un G20 mais c'était pas une réunion de sommité internationale je vois une brave vendeuse qui tombe en pamoison devant moi et dès que je passe j'étais tout à fait charmant et gentil et souriant j'entends Mimi Maty donc c'est à dire qu'elle m'avait identifié à Mimi Maty ce qui était très flatteur pour l'un de nous deux mais c'est à dire que c'était une reconnaissance qui était brutale et massive et c'était pas la reconnaissance d'un petit talent d'humoriste mais moi ça m'a jamais fait basculer nulle part c'est à dire que mais Raphaël André dit un truc qui vous concerne un peu je me suis beaucoup reconnu dans ce que vous me disiez c'est que vous dites quelque part dans votre livre que la célébrité vous parlez un moment de la célébrité je sais plus à propos de quoi c'est mais vous parlez un moment de la célébrité et vous dites la célébrité quand elle n'est pas démentielle quand c'est pas Chirac ou Johnny est toujours agréable c'est à dire oui oui bien sûr c'est à dire que vous êtes vous êtes c'est être dans le doute alors mais attention Chevalier il est pas un peu célèbre vous êtes mythologique c'est une autre histoire c'est très gentil mais si non 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 je suis populaire je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée pas loin boulevard Montparnasse vous êtes légendaire vous c'est pas la même chose sauf que je suis une structure bicéphale gardez ce que vous allez dire je veux juste dire ça la notoriété la semi-notoriété la notoriété grise celle du tu crois que c'est lui non c'est pas sûr ou alors je vous ai pas déjà vu quelque part c'est à dire la notoriété vous voyez ce genre de ce genre de ce degré là de notoriété vous vaut dans le doute quantité de considération et quantité d'égard et de ce point de vue je dois dire que c'est assez agréable et qu'on vous reconnaisse ou qu'on ne vous reconnaisse pas ou qu'on croit vous reconnaître dans les deux cas c'est une position très agréable c'est une position je crois plus confortable que la franche notoriété de Chevalier ou Laspalès alors sur la alors moi je ferais une différence entre la popularité et la notoriété justement quand j'étais au théâtre de Bouvard un jour j'allais j'allais au Dôme ou à la Coupole et donc sur le trottoir je croise un groupe de 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 enfin deux deux couples qui me regardent en me souriant et en disant tiens voilà le gars du théâtre de Bouvard il connaissait pas mon nom mais il connaissait mon visage et à côté de moi il y avait Ionesco on marchait pas ensemble mais on marchait de concert mais vous ressemblez un peu oui mais oui mais pas à l'époque parce que j'avais beaucoup de cheveux ah d'accord c'était il y a 35 ans et je me dis voilà des gens qui voient Ionesco mais sans le reconnaître et qui me voient moi mais moi ils connaissent pas mon nom alors qu'ils ne connaissent pas le visage de Ionesco mais à l'évidence ils savent qui est Ionesco donc ça je trouvais que c'était c'est une photographie de la différence ils savaient ils savent qui est Ionesco qu'ils ne reconnaissent pas voilà ils ne savent pas qui vous êtes mais ils vous reconnaissent c'est ça génial et ça sur effectivement la la on est connu par les gens qui vous connaissent mais ceux qui vous connaissent sont forcément uniquement des gens qui vous connaissent c'est comme les gens vous savez qui vous demandent une photo et puis qui vous demandent votre nom après voilà c'est ça parce que vous avez l'air d'être connu c'est ça et donc il y a peut-être un morceau de lumière à gratter c'est très intéressant la célébrité c'est un des trucs les plus intéressants qui soit et de le vivre n'est pas du tout un problème alors surtout encore une fois quand on est dans des zones tranquilles de la célébrité alors il y a chez les écrivains par exemple en France Dormeson était connu de tout le monde et puis vous avez des grands écrivains vous avez des écrivains des écrivains comme la petite Mélissa d'Acostal qui est une fille qui fait des romans elle vend 500 000 600 000 mais elle peut se promener tranquillement dans la rue elle ne sera pas reconnue c'est comme Marc Lévy qui voulait s'installer à Saint-Germain-des-Prés quand on lui a demandé pourquoi il a répondu que c'était parce que c'était le seul endroit où personne ne le reconnaissait c'est très drôle c'est comme si je peux raconter une anecdote on le comprendra peut-être mais on avait fait un dîner avec vous à la maison avec Tahar Benjeloun ah oui et c'était il y avait Nicolas Toche je ne sais plus qui et j'avais dit qu'il y avait un cuisinier qui est là et bon Tahar il est un peu il avait un gros pull il avait un gros gros pull il avait des énormes baskets orange et tout il était dans un coin et personne ne lui parlait et qu'est-ce que vous dites ? il me parle très gentiment ce monsieur est très sympathique je connais évidemment son nom mais je n'ai jamais rien lu de Tahar Benjeloun et je ne l'avais jamais vu en photo nulle part et je dis à alors j'étais persuadé que c'est le cuisinier et je dis à Simon il est très sympa ton cuisinier il est gentil comme tout il me dit mais non c'est Tahar Benjeloun mais alors aussi enfin c'est pas un critère de ne pas connaître là en l'occurrence je n'en sors pas grandi mais j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est vrai que dans la célébrité la célébrité n'a rien à voir avec l'importance par exemple et ça c'est assez intéressant aussi ce que vous racontez sur votre père c'est que votre père finalement avait beaucoup plus de pouvoir que beaucoup de gens connus ou était beaucoup plus sans être lui-même connu et je pense que beaucoup de gens la plupart des gens un peu qui ne connaissent pas grand chose confondent par exemple l'argent la célébrité l'importance et toutes ces choses n'ont rien à voir c'est à dire que les gens célèbres ne sont pas du tout forcément les gens importants ni les gens qui décident c'est encore autre chose et c'est vrai qu'il y a quelque chose de je trouve que là où la célébrité est particulièrement intéressante dans le monde moderne enfin au 21ème siècle c'est que dans un monde qui est particulièrement où genre avant on était dans un village tout le monde se connaissait vous voyez on allait dans le train les gens se parlaient il y avait les gens se parlaient beaucoup plus on connaissait les gens de notre quartier etc voilà il y avait beaucoup plus on parle socialement une communauté organique les gens se connaissaient dans un monde où plus personne ne se connait on a quelques personnes connues qui réunissent des gens qui entre eux ne se parlent pas c'est à dire en quelque sorte les gens du même village ne vont jamais se parler mais vont parler à la personne vous voyez donc c'est assez amusant mais ça c'est l'image chez les réseaux sociaux c'est à cause de ça oui la célébrité non pas de commentaire non je suis d'accord avec vous ok ok alors j'avais mais par exemple par exemple ce qu'on appelait des grandes mondaines et non pas des demi mondaines par exemple Liane de Pougy qui était une excellente écrivain une femme du monde ou du semi-monde qui côtoyait tout le gratin parisien au début du siècle elle était parfaitement inconnue parce qu'elle ne publiait pas elle publiait elle publiait quelques et elle avait une influence comme la princesse Bibesco elles avaient une influence auprès des grandes mondes auprès des dirigeants auprès des politiques certaines étaient même ce sont des personnages de romans pour le coup ce sont des personnages de romans ce sont des personnages de romans parfois en quête d'auteur c'est à dire qu'il y a comme ça des personnages que l'histoire ou que le talent exhumera mais des personnages dont la grandeur n'est pas d'avoir produit une oeuvre mais d'avoir permis l'oeuvre des autres Gertrude Stein c'était ça aussi ah Gertrude Stein Malvida pour Nietzsche c'était la même histoire ce sont parfois les mécènes aussi ou ce sont les ceux qui auraient voulu être des artistes mais Gertrude Stein a quand même laissé une empreinte dans la littérature elle est connue elle est reconnue oui bien sûr mais tout dépend de la nature de l'empreinte que vous laissez après j'ai pas lu ces livres donc j'en sais rien je veux pas c'est toujours le même parce qu'elle répète toujours la même chose ah ça c'est pas la seule ah oui non mais c'est à dire qu'elle a non pas un comique de répétition mais elle a un style de répétition ah ouais comme Valérie Larbeau à la fin de sa vie c'est même pas alors au dernier parce qu'on est quand même dans Playboy on va parler un peu de ce que vous dites sur les femmes et c'est assez intéressant vous racontez la découverte de votre sexualité avec un livre qui s'appelle Supersexe de Kavira Hollandaire et on a l'impression que c'est assez amusant parce que vous rencontrez finalement la sexualité au même moment que la littérature et j'ai l'impression que les moments où vous parlez des femmes et vous parlez de la littérature dans votre livre vous employez des termes assez similaires et si on était joueur on pourrait même remplacer un mot par un autre et j'avais l'impression qu'il y avait dans votre approche des femmes et de la littérature quelque chose de très sexuel enfin dans votre approche de la littérature quelque chose de très sexuel et dans votre approche des femmes quelque chose de très littéraire c'est à dire qu'on a l'impression que c'est quasiment deux choses qui vont ensemble alors que chez beaucoup d'écrivains c'est l'inverse oui peut-être peut-être en fait je dis pas je je préfère dire le narrateur ça me paraît plus juste en fait ce que le narrateur expérimente avec la sexualité c'est la possibilité d'une justification de l'existence qui ne passe pas par le fait de lui trouver un sens c'est que soudain il découvre que le but de la vie n'est pas de délivrer le sens de la vie mais que le but de la vie c'est de jouir parce qu'il n'y a rien d'autre et que c'est là enfin il n'y a rien d'autre il n'y a rien de mieux et que la vie en fait recelait jusqu'à présent dans sa vie comme un grand secret cette dimension de l'existence et donc comme il est tellement émerveillé par ça que ça change la nature même des questions qu'il se pose jusqu'à cet instant il demandait à la vie d'avoir un sens et la question essentielle était de savoir si le but qu'il se donnait serait le sens de sa vie c'est à dire est-ce qu'il suffit dans la vie de se donner des buts pour que sa vie ait un sens non sa vie a une destination la vie a une destination quand on lui donne un but mais elle n'a pas forcément un sens ce serait trop facile mais il se posait ce genre de questions et soudain c'est comme si la question elle-même perdait de son sens comme si la question n'était plus de savoir si la vie a un sens mais d'où vient le besoin qu'on a de lui en trouver un alors que tout est là d'une certaine manière et que l'existence recèle la prodigieuse possibilité de jouir à peu près autant qu'on veut à cette seconde là les choses se présentent différemment et ça lui permet plus tard dans ses études de décorréler complètement l'expérience de la joie de l'expérience de la signification ça lui permet de jubiler devant des phénomènes dont il ne cherche plus le sens de s'intéresser à leur apparition pure au lieu d'essayer de comprendre d'où ils viennent ça développe chez lui une capacité à être attentif à la façon dont les choses apparaissent plus qu'à leur cause voilà c'est du sensualisme un peu exactement c'est exactement du sensualisme c'est à dire que c'est par la sensualité que le monde soudain comment dire c'est tout ce qu'on est capable c'est la profondeur de la peau c'est tout ce qu'on est capable de savoir de quelqu'un quand on le caresse c'est et c'est infini donc effectivement on est dans l'ordre d'une c'est une connaissance par la sensualité c'est pour ça qu'après Spinoza occupe une telle place dans sa vie parce que Spinoza est le philosophe des notions communes c'est à dire que c'est en faisant l'amour et c'est en recherchant la joie qu'on parvient à la plus haute connaissance et c'est un philosophe dont le chemin qui le conduit à la connaissance est un chemin de joie et non pas un chemin d'assaise ou de douleur c'est la raison pour laquelle il est tellement sympathique il y avait un écrivain très très célèbre au XXème siècle il y a encore qui est Camus qui mélangeait tellement les choses à la fois ce souci métaphysique et puis ce souci de la jouissance par exemple dans l'été bah oui mais évidemment c'est comme les honneurs il dit oui j'ai besoin d'honneur je suis pas assez grand pour m'en passer Camus Camus était l'amant de la vie c'était l'amant de la vie c'est la raison pour laquelle il avait les moyens d'en éprouver l'absurdité il a pu penser l'absurdité il a pu penser le fait qu'on naissait par hasard dans un monde qui s'en fout avant de mourir sans savoir pourquoi et que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a envie de croire en Dieu il a pu penser tout ça parce qu'il est né dit-il dans un monde de misère mais que le soleil a préservé de l'envie et donc il était comblé des biens de ce monde il dit la seule injustice qui existe la première injustice c'est l'injustice climatique il y a des gens qui naissent sous les nuages moi je suis né sous le soleil et le fait d'être né sous le soleil dit-il il dit il s'est fait un été invincible tout le temps de la vie pour traverser tous les hivers de l'existence c'est-à-dire que quoi qu'il arrive de toute façon il continuera à pousser son caillou oui c'est ça ça ne l'empêchera pas non ça ne l'empêchera pas c'est pas parce que la vie n'a aucun sens qu'il ne faut rien y faire au contraire même les gens qui baissent les bras sont les gens qui demandent à la vie d'avoir un sens et qui constatant qu'elle n'en a pas considèrent que du coup il n'y a plus rien à faire Camus lui consent au fait que l'existence n'ait pas de sens mais il ne consent pas au fait qu'on baisse les bras donc il inverse la proposition c'est pour ça que Camus est tellement important c'est pour ça que Camus est le meilleur ami des gens qui ne croient pas en Dieu et qui se lèvent quand même très intéressant monsieur Raphaël Enthoven merci Chevalier ça me fait plaisir j'avais une autre question faites gaffe c'est presque la dernière ah oui oui on a fait une oui tout à fait alors oui non si c'est pas la dernière si c'est la dernière je vais proposer celle-là oui alors j'ai une question à un moment vous dites à propos de je ne sais plus où je crois à propos en gros du milieu politique on va finir sur ça du milieu politique dans lequel vous avez grandi vous dites à propos de votre père en gros ils étaient des socialistes c'est-à-dire ils aimaient l'abbé Pierre SOS raciste c'est pas de mon père que je parle à ce moment-là c'est de l'environnement c'est de l'environnement voilà l'environnement vous dites ils aimaient l'abbé Pierre SOS racisme ils étaient cultivés sans être érudits ils aimaient le luxe sans être riches ils étaient à la fois une sorte d'appartenant à une gauche anti-totalitaire on peut dire ça à la fois d'un certain libéralisme et en même temps d'un certain progressisme sur un terme culturel et aujourd'hui c'est-à-dire ça on parle il y a longtemps aujourd'hui tout ce monde-là c'est-à-dire le socialiste c'est plus trop à la mode c'est-à-dire aujourd'hui par exemple il y avait une photo très connue où il y avait une jeune fille qui lisait le monde très sexy et une vieille dame ringarde qui lisait le Figaro aujourd'hui ça serait l'inverse ça serait plus la jeune nana qui va lire le Figaro et le monde c'est plus lu par des gens d'un certain âge et à une époque la jeunesse était plutôt à SOS Racisme aujourd'hui c'est plutôt les gens plus on est âgé plus on a tendance par exemple à être un peu plus socialiste et souvent les jeunes au contraire sont soit d'extrême droite ou d'extrême gauche et est-ce que finalement vous verriez un échec de ce qui représentait le milieu dans lequel vous avez grandi ou est-ce que vous je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez je raisonnais pas en termes de milieu pour le coup c'était plutôt une disposition du caractère qui m'a toujours fasciné que j'appelle socialiste parce que je l'ai trouvé on en trouve à foison au parti socialiste c'est en fait c'est le oui d'accord mais tout de même ce qui est très intéressant c'est cette façon qu'on a devant les problèmes qu'on vous présente de répondre oui d'accord mais enfin tout de même l'économie de marché c'est épouvantable oui d'accord enfin tout de même Marx avait tort oui d'accord mais enfin tout de même c'est le oui enfin mais tout de mêmeisme qui est une qui est en fait qui est une qui est une sorte de vomi mental qui consiste à enfin c'est un enzyme mental qui consiste à rendre les événements le plus digestes et le plus fade possible un peu comme les insectes vous savez qui jettent de l'acide sur les aliments avant de les dévorer c'est à dire c'est une façon d'endormir les phénomènes et ça prenait la forme du parti socialiste alors c'était le parti socialiste c'était vraiment on est contre la guerre mais enfin là quand même on n'a pas le choix ou bien on est contre l'économie de marché mais on va faire nos courses au bon marché enfin je veux dire c'était cette dissonance cognitive permanente douce qui en plus se vit elle-même comme préemptant le cercle de la raison et voilà et on était comme ça et moi ça m'intéressait parce que c'était une position extrêmement confortable si vous voulez en fait à l'époque je lisais Camus je lisais l'homme révolté et dans l'homme révolté Camus expliquait que les positions radicales sont des positions confortables sont des positions bourgeoises c'est pour ça qu'il y a tellement de bourgeois révolutionnaires et parce que c'est une modalité confortable de penser et donc moi je pensais ça et avec le recul j'ai découvert qu'en fait le goût du confort pouvait aussi ne pas être dans des positions radicales mais dans des positions extraordinairement pondérées comme ça c'était l'éthos socialiste des années 80-90 et il y avait quelque chose de mortifère là-dedans ce qui était mortifère c'était la certitude d'être au bon endroit parce qu'on avait coché à peu près toutes les cases de la nécessité et de la vertu et c'est une position et une façon d'être et de penser qui m'a toujours paru ensuite très insuffisante et voilà donc c'est plutôt c'est cette façon que cette façon-là d'être au monde qui avec le recul m'intéresse énormément en fait et que je décris c'est-à-dire que ce socialisme des années 80 ce socialisme mitterrandien n'est en fait que la succession du radical socialisme dans l'entre-deux-guerres il y a de ça mais je crois que le oui d'accord mais tout de mémisme va au-delà du parti socialiste c'est par facilité que je l'assimile à ça il y avait la mode parce qu'il y a eu la mode il ne faut pas oublier que là à mon avis Mitterrand a été élu grâce à la chute de Franco parce que la chute de Franco c'est la movida et cette movida elle vient contrecarrer les plans de Giscard finalement parce qu'on nous dit Giscard c'est le noir et blanc Pompidou le poste gaulier c'est le noir et blanc et la movida c'est la couleur c'est la rue c'est la mode c'est Asdina Laïa c'est Jean-Paul et ça effectivement ça fait basculer et ça rend à Mitterrand une espèce de pouvoir de souveraineté sur tout ce qui est dans cette jac-langue culturelle intellectuelle etc pourquoi pas le lien entre la chute de Franco et l'arrivée de Mitterrand que moi j'avais pas vu j'étais pas prêt j'étais pas prêt je vous le laisse c'est une divine surprise c'est une divine surprise ah oui oui Philippe a tenté quelque chose ce que je veux dire c'est qu'il y a il y a un côté médiatique dans les années 80 à cause de la télévision des radios etc qui évidemment n'existe pas dans les années sous la 4ème république mais qui en revanche n'existe plus aujourd'hui non plus c'est à dire que quand il y avait 3 chaînes les gens qui passaient à la télé vous chef les gens qui passaient à la télé c'était l'Olympe c'était les demi-dieux c'était des gens on les regardait ils étaient faits d'un autre métal d'une autre substance c'est pour ça qu'on était tout surpris de les croiser chez le boucher parce qu'à la limite on se demandait ont-ils des organes mangent-ils comme nous etc on en était là l'idolâtrie contemporaine l'idolâtrie autour de la télévision ça a été un phénomène inouï la dilution de l'image la multiplication des écrans est aussi une démonétisation de l'image c'est la pléthore c'est la pléthore soudain voir quelqu'un qu'on a vu quelque part c'est qu'on l'a vu sur Instagram en revanche croiser Philippe Chevalier chez son brave boulanger c'était comme croiser un demi-dieu écoutez bien mes noiselles c'est vrai c'était intéressant et puis alors moi j'avais cette chance en plus à l'époque de connaître de très près des gens extrêmement célèbres et donc c'est à dire que j'avais à la fois le regard émerveillé de l'enfant qui croise parfois hors de sa télé des gens de la télé et l'habitué celui qui connaît par coeur des individus qui l'a rencontré avant même qu'eux-mêmes soient célèbres et donc j'avais ce double accès ce qui fait que du coup quand vous avez un double regard sur les choses vous êtes toujours plus pertinent enfin plus juste peut-être en tout cas au plus près des choses j'avais cette chance je les voyais de près et de loin à la fois Raphaël Lantenne merci beaucoup merci à vous merci beaucoup à tous à ta mère merci